Mais tout d'abord, parlons du réalisateur de Gaz de France. Alors, Benoît Forjard, ayant une voix méticuleusement morne, a commencé sa carrière en faisant une formation en art contemporain à l'école des beaux-arts à Rouen. De l'art contemporain, ça explique tellement de choses. Je me suis dit que je pouvais peut-être mener une vie d'artiste qui était à vrai dire la seule chose qui m'intéressait. Pas tellement d'être peintre ou d'être réalisateur, mais simplement d'avoir la liberté de vivre une vie d'artiste. Il étudiera par la suite au studio national des arts contemporains de Fresnois, où il réalisera ses premiers courts-métrages en 2002 et 2003. Avec tout d'abord Lyca Park, où l'on suit des ouvriers interprétés par le réalisateur qui jouera beaucoup de fois dans ses métrages et chez les autres. Et se courgit dans un monde de pixels avec ses clones qui font grève et que cette grève va les désenchanter. C'est assez intéressant parce qu'il a tout fait tout seul pour réaliser ce court-métrage avec le peu de moyens possible. C'est justement avec ce peu de moyens que sa créativité se débordera et se verra dans ses films. Il réalisera aussi ce court-métrage documentaire qui se nomme Steve André, où l'on suit un maire qui fait un débat télévisé devant un public, mais qui malheureusement va un peu dégénérer. Dans celui-ci, on sent tout son côté satirique comique qui le verra dans ses autres projets en donnant un rire assez inconfortable. Donc ça passe ou ça casse. Et je ressens dans ce métrage un des éléments importants qui lui permettront de créer son film Gaz de France, le spectacle médiatique et politicien. Il continuera dans les années qui suivront à présenter des courts-métrages assez insolites, jusqu'à regrouper trois de ses courts-métrages avec son film sorti en 2012, Réussir sa vie. On retrouvera dedans La Course Nue, où l'on suit une femme qui a des dettes téléphoniques et que pour rembourser ses dettes, on lui fera une offre assez inattendue. Le titre ne vous aidera pas. Puis on a Belle-Île-en-Mer, qui traite de l'inspiration artistique mais de façon assez lente et poussée. Et enfin l'antivirus où il revient sur ce monde pixelisé qu'il adore montrer de façon irréelle pour parler de nouvelles technologies et d'informatique. Il en a fait d'autres et je pense que ça vaut le coup de les regarder. Il y en a qui, je pense, ne plairont pas à tout le monde mais il est assez intéressant de les voir pour comprendre où il ira, pour comprendre d'où il vient et que ce qu'il veut proposer, ce n'est pas du cinéma classique. Par la suite, il travaillera entre 2012 et 2015 pour le magazine SoFilm où il imaginera des sorties de cinéma pour l'année 2027. Après avoir tout racheté, découvrez le nouveau film du Disney Universe. Le Neon. Oooo, that's a bingo. Puis en janvier 2013, il l'animera aux côtés de celui qui sera son compère pour la musique de ses films, le chanteur Bertrand Burgala pour la chaîne Paris Première avec l'émission Ben Aberti Show, qui présente des chanteurs et chanteuses de variétés françaises et d'autres horizons, comme Taratata. Mais à la différence, c'est que cette émission sera mise en scène à ce qu'on soit très dans le borderland et sous Zélesté. Parce que tout est fait pour nous présenter une émission musicale quelque peu inhabituelle. On a fait une émission de variétés avec des musiciens en direct, mais malgré tout avec une ambiance, enfin disons des fonds verts, des choses comme ça, quelque chose d'assez sophistiqué, d'assez complexe. Après, ça n'a pas trop bien marché et malheureusement, ça n'a tenu que quatre émissions. Quand on est trop en avance sur son temps ou que la télévision est devenue trop ringarde pour ce genre d'émission. Paris Première quoi, c'est pas vraiment la chaîne numéro 1 de la télévision. Bah je regarde cette chaîne quand il y a de l'eau et... Qu'est-ce qu'on a dit papy ? On a dit qu'on ne citait pas ce nom ! Après, il faut voir le bon côté des choses, parce que cette émission lui aura permis d'expérimenter des techniques d'animation avec des fonds verts. Ce sera très important pour la suite. Il n'en restera pas là avec la télévision et il présentera certaines vidéos étranges pour Arte, comme Le Cheveux de Tavernier ou Le Cuir de Piala. Mais il a aussi présenté une autre émission en 2016, toujours pour Arte, avec Dérives des continents qu'il continue de présenter encore. Mais voilà que je dis grâce encore, donc revenons un peu en arrière pour parler de son premier film, Gaz de France. Oui parce que si on revoit son film Réussir sa vie, c'est juste un regroupement de ses anciens courts-métrages, donc c'est à part. Donc c'est parti pour découvrir ce président de la République quelque peu illusoire, cet énorme écran de fumée. Ça va arriver de par là-bas. Ça va arriver de là-bas. C'est ce que je viens de dire. Non, vous avez dit ça va arriver de par là-bas. Donc on commence l'histoire dans un futur proche qui se passerait dans les années 2020. Ah, on a beau dire, mais on passe de supers années en ces années 2020, n'est-ce pas ? Bref, on suit le président de la République, Jean-Yves Gambier, alias Bird, ancien chanteur interprété par Philippe Catherine, qui sombre dans une impopularité record et tente de redorer son blason. C'est fou comme cette tête de con me rappelle quelqu'un. Enfin bon, ça doit être un gars sans importance. Il se prépare pour une émission de télévision où l'on retrouve Michel Battement, joué par Olivier Rabourdin, qui est en quelque sorte son directeur de communication. Ah, l'humour. Bon, on fait un petit résumé de sa carrière et de ses expériences. Je ne suis peut-être pas le plus compétent, c'est vrai. Et alors, la compétence, on l'a vu à l'oeuvre quelques fois, et ça a donné quoi ? Elle est de vous cette phrase ? On a cru voir arriver un sauveur, mais derrière le masque, il n'y avait rien, rien, rien. Le bateau coule et nous n'avons déjà plus pied. Eh ben, ça ne me rappelle vraiment personne. Absolument personne. Donc l'émission commence et il doit désigner une française dans la foule. Bien évidemment, son équipe de com a pris le soin de lui mettre une pionne qui ne lui posera pas de questions qui fâchent. Et pour ça, il doit donc choisir la numéro 2. Je choisis... Madame. La 4. La 4. Putain. Donc, bien évidemment, il se fait royalement dégommer en ne donnant aucune solution et aucune réponse. Et donc... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Nom de Dieu. Tu es en train de partir en impro. Après ce lancé de perroquet, ils vont donc devoir écrire l'ultime discours pour qu'ils puissent calmer les mœurs. La locution de la dernière chance. La locution de la dernière plongée. La locution de la dernière chance. La locution de la dernière chance. Oh, tu veux que je te le dise en allemand pour que tu le comprennes ou pas ? Donc, on se retrouve au palais de l'Elysée, au niveau moins 1. Vous comprendrez pourquoi. Où on nous présente l'équipe qui devra trouver l'idée pour permettre à Bird d'avoir un discours qui touchera le public, qui lui permettra de battre de ses ailes et d'avoir ça. Au monde, tada. On a donc un groupe composé d'un député maire, Didier Deschamps. Non, pas Didier. Didier. Peu importe. D'un ingénieur, d'un romancier, d'une journaliste et d'une petite fille. La gamine qui s'occupe du lobby des mômes. Eh ben, il y a du lobbying pour tout, on dirait. Donc, la solution, c'est qu'ils doivent trouver une bonne histoire racontée pour amadouer les spectateurs. Je crois qu'il s'agit de storytelling. C'est une façon d'embobiner les gens en leur racontant des sornettes. Le président de la République nous raconte comment il a perdu son chien et c'est vraiment très émouvant. Merci pour le vote, tu t'es encore fait embobiner, pauvre abruti. Ah, les vieux, on peut leur raconter n'importe quoi. Mais voilà qui sont dérangés par le comité de réception. Les baskets de la marque Berlucci ont réservé l'espace Chirac pour le lancement de leur nouveau modèle. Enfin, ils seraient malvenus de les décommander. Françoise, faites en sorte qu'on nous laisse travailler, s'il vous plaît. Merci. Et doivent donc descendre au niveau moins 2 de l'Elysée qui est une sorte de cave où sont regroupés tous les objets d'une autre époque. Ah bah, quelle surprise ! Y'a même ce président qui est là ! Donc ils se séparent pour trouver des idées. Mais M. Batman ne trouve rien de neuf avec la rencontre des Français, l'amour, l'autodérision. Rien ne lui plaît et il rembarre tout le monde. C'est là qu'une rébellion commence, dirigée par la petite fille où, vu que Bird est dans la panade, autant le faire tomber. Donc ils acceptent l'idée du romancier de parler d'amour et de son envie de se marier. Et pendant ce temps, le président vient pour voir où ça en est et propose à son communicant l'idée. Voilà, si on disait que je suis mort, ça peut être pas mal ça, hein ? Pour quoi faire ? Non mais je crois qu'il faut laisser le boulot au... BESTIALISTE ! Donc on revient sur nos gars qui acceptent à l'unanimité le choix de l'amour, mais en explosant ce projet, car il propose à ce que ce soit la petite fille qui soit sa femme. Et j'en connais un qui serait bien content d'être dans cette histoire. Après un effet à 120 battements par minute, le directeur de la communication accepte la love affair. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, oui, ça veut bien se passer. Mais tout à fait ! Puis on revient sur Bird qui se prépare pour son allocution, mais voilà qu'il entend des sifflements et voit des personnes avec un casque d'oiseau qui bloquent le passage et veulent en découvrir. Les gilets jaunes du futur ! Je dirais que c'est plutôt un monde alternatif, c'est-à-dire que c'est proche de notre réalité, mais de façon différente. Les gilets jaunes du monde alternatif ! RÉBOULE ! RÉBOULE ! Donc les moineaux jaunes ont pris l'Elysée et l'équipe doit encore descendre d'un niveau qui fait très bunker du futur. Mais voilà que le président avance son heure de déclaration et donc que battement va donc lui réciter le discours en impro qui sera mis sur le prompteur. Française, français, mes chers compatriotes. Française, français, mes chers compatriotes. Mes bras me tombent ! M'entombent. Donc il lui dit des bons mots et de belles phrases pour amadouer les spectateurs. Et malheureusement, ça marche. Même ceux qui n'étaient pas trop avec lui commencent à l'admirer. Ah, sur cette séquence, on est en pleine séance d'hypnose. Ils sont tous... DE VOUS ! Mais la journaliste, ce n'étant pas idiote, désactive le courant et Bird doit donc terminer son allocution seule, sans l'aide de personne. Il y a un grand moment de silence, il bégaye un peu et il décide donc... ...de déclarer la guerre aux banques. Oh ! Oh, that's fantastic ! How do you turn your face so red so fast ? Et c'est la fin de la déclaration. Donc ils restent coincés dans ce bunker, en imaginant ce que serait la France de demain, en voyant petit à petit une détérioration des écrans. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont quand même quelque chose à manger. Bon, on va faire vite. On découvre que la journaliste était une moine aux jaunes, que l'un des gars réussit à remettre le courant, tout en découvrant que c'était en fait un androïde. On détaillerait ça plus tard. Puis, parce qu'il faut bien terminer le film, les pompiers arrivent avec le président, qui leur dit que la guerre a été gagnée, grâce à l'alliance des Russes et des Chinois. En trois jours, c'était plié. Ah bah c'est sûr, c'est pas avec les pays d'Europe et les Etats-Unis que ça allait se faire. Ils ont du pognon dans ces banques. Mais t'es un malade ! Mais t'es fou, toi ! Ils vont te réduire en poudre ! Ils vont te sniffer, toi ! T'es mort, t'es foutu ! Et ça se finit en les voyant tous partir, et en filmant le dernier plan du film, un mur. Mon pire ami ! En conclusion, loin de moi l'idée de dire que c'est un grand film parce qu'il a certains défauts d'un premier film, mais ses thématiques et son histoire insolite m'ont fait dire que c'est quand même un film à regarder et à analyser dans les moindres détails. Mais commençons par le commencement. Tout d'abord, la mise en scène est assez simple et sobre, mais il nous permet de ressentir cette ambiance assez étrange entre le côté atmosphérique et lugubre. D'ailleurs, vous noterez qu'il fait partie du coffret Nouvelle Comédie Française, qui ne veut rien dire, mais c'est bon de le préciser. Ça commence certes comme une comédie, mais ça se finit sur du drap. Après, il y a des variantes de comédie qui ne vont pas dans de l'humour forcé, mais ce film le cache bien. Et comme le dit si bien notre réalisateur, c'est de l'humour sophistiqué qui fera rire certains spectateurs un an après le visionnage. Je cherchais en fait l'effet de... Parce que ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus rigolo que ça. C'est-à-dire d'imaginer un public venant voir une comédie et voir un film extrêmement plombant. Ah, c'est avec ce genre d'argument que tu comprends pourquoi ce film n'a pas fonctionné. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de moments d'humour noir et de cynisme dans son film, surtout sur la partie des dialogues, avec des moments de silence assez pesants qui n'ont peut-être pas plu à certains spectateurs. Et je viens de remarquer que ça va être un vrai casse-tête chinois pour vous convaincre. Ensuite, parlons des personnages. Philippe Catherine incarne très bien ce président manipulé avec un mix entre l'hyper-président sarcosiste et le président normal hollandiste. Et bien que ce soit assez inconscient, c'est sorti avant les élections présidentielles de 2017 et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec notre président actuel. C'est un président qui vient d'un domaine hors du cadre politique qui est maintenant détesté et méprisé par la populace. Bon, il y a une petite différence, c'est le fait que Bird veut quand même essayer de bien faire, mais doit suivre les ordres de ses communicants en ne disant pas ce qu'il pense vraiment jusqu'au moment où le prompteur s'éteint et qu'il pourra dire tout ce qu'il voudra sans utiliser d'artifice. C'est un moment d'improvisation et c'est souvent dans ce moment-là que la lucidité se fait plus pleine. D'ailleurs, on peut voir une évolution dans son état d'esprit au fil du récit grâce à la mise en scène du réalisateur. Tout a été montré pour que l'état des forces change. On le voit présenté tout en arrière-plan de façon à ce qu'il soit tout réquiqui. Et quand il parle avec son chargé de com, il paraît en dessous et soumis par lui. Ce n'est qu'à la fin qu'il reprend la main en donnant un angle où Bird lui est maintenant supérieur. Et même à leur dernière rencontre, Batman le nomme enfin président au lieu de le nommer par son nom de scène. On peut quand même regretter qu'il n'y ait pas assez d'intersections entre les autres personnages et lui. Mais bon, Philippe Caterine est toujours aussi bon. Et puis, le cinéma et la musique ne sont jamais très loin pour lui. Parce que pour la promo, il a pu faire un clip pour le film qui se nomme La rigueur enchantant qui était entre autres le teaser du film. Il y a eu comme un alignement des planètes pour que cette chanson existe. Puis, parlons de ce chargé de com dit « Marionnétiste du pouvoir ». Alors, M. Batman, joué par Olivier Rappourdin, est le personnage qui est dans l'ombre du président, celui qui manipule le pouvoir. Comme on voit au tout début, il est celui qui contrôle Bird. Ça me rappelle un gars qui n'a jamais été dans le gouvernement, mais pourtant, tu le voyais tout le temps. Je devais aimer le homard présidentiel. Complotiste ! Bref. Oui, parce que ce personnage est celui qui veut que rien ne change, que tout soit dans la normalité. Même les candidats pour l'écriture de l'allocution de La Dernière Chance, qui étaient assez réticents à son sujet, ont tous été éblouis par la manœuvre dont il a fait preuve pour que tout soit sous son contrôle. Parce qu'il reste des gens comme moi, des gens qui ont l'amour des choses bien faites, vous m'entendez ? Il reste des ébénistes du sens. I am the one who knocks. On pourrait le nommer le nouveau bourreau du renouveau. Après, c'est pas comme si il n'y en avait pas déjà assez des bourreaux. Et puis, Rappourdin joue extrêmement bien les personnages qui sont de gros salopards. Il y a aussi une relation amoureuse entre lui et son assistante, mais ce n'est pas tant traité que ça. Ensuite, parlons des autres personnages qui sont là pour écrire le discours du président. Tout ce groupe, interprété par Alka Balbir, Antoine Gouy, Philippe Lodambach, Darius, Jean-Luc Vincent, Myriam Sudeur et Anne Stephens, représentent le peuple. Bien que pour moi, c'est la vision qu'ont les politiques du peuple qui sont tous cultivés, ont été dans de grandes écoles et sont tous blancs. Oh 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 ! Non, 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 non ! On ne va pas aller sur ce terrain-là ! Non, 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 non ! Après, ça ne m'a pas échappé que ce sont tous des auteurs aguerris dans leur domaine. On a un romancier, une journaliste, un député, un physicien, un geek et une ado intello qui me fait penser à une sorte de Greta Thunberg. Après, c'est sûr, on ne va pas appeler le dernier Pekno pour écrire le discours présidentiel, quoique ce serait original. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de représentation des autres classes françaises. Il y a pour moi une sorte de critique montrant que tout ce qui se passe dans la politique est très parisiano, embourgeoisé, autocentré dans le monde urbain. Après, je vais peut-être un peu trop loin, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. Le réalisateur a opté pour des profils atypiques pour qu'ils aient des avis divers et variés et pourtant, petit à petit, ils commencent tous à suivre la ligne du président. Il y a la journaliste qui réussit à s'échapper de cette hypocrisie, mais même à la fin, elle a l'air d'avoir suivi le rond. Tous aliénés. Puis, parlons du point central du film, la communication politique, mais surtout le storytelling. Mais qu'est-ce que le storytelling ? C'est tout simplement le recours à l'histoire personnelle au service d'un discours rien argumentaire qui n'a parfois rien à voir, mais son impact est incroyablement efficace. Le storytelling, finalement, c'est une stratégie de communication qui découle directement de cette emprise de la forme sur le fond. Tout passe par l'image, hyper contrôlée, même dans les moments qui semblent les plus décontractés, et finalement, le fond se fait de plus en plus rare. C'est une façon d'embobiner les gens en leur racontant des sornettes. Tout est fait pour qu'il y ait une fascination avec ce que l'interlocuteur raconte à ses spectateurs, pour qu'ils restent tous ébahis. On ne peut que se contraindre à croire que ce qu'il dit est vrai parce qu'il émet toute son énergie et tout son cœur pour qu'on soit ému. J'ai réussi à le hisser sur mon bateau pneumatique tout seul avec ma rame. J'ai lutté pendant des heures pour le ramener jusqu'au poste de secours. En échange, ce monsieur m'a donné ceci. Ce monsieur, c'était Helmut Kohl. Ce petit soldat, aujourd'hui, c'est moi. Excuse-moi, je suis ému. Oui, oui, je comprends. Il y a la plus sûre de l'émotion et je dirais même qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ce storytelling permet de camoufler ce qui ne va pas. Et c'est ce que Forjar essaie de montrer avec son film, bien que pour lui, il n'est pas là pour dénoncer le storytelling. Je suis plutôt pour le récit et pour l'idée que le récit fait partie de la vie politique et de la vie tout court et qu'on a besoin de récits et qu'on a besoin de récits bien écrits. D'ailleurs, on est arrivé à un tel point que cette technique a atteint un point de non-retour et où le mensonge et la désinformation sont omniprésents. Il nous raconte des choses belles qui sont jolies mais sans preuve à piller et sans aller sur du concret. Nous avons foi en nos dirigeants et nous sommes optimistes quant à l'avenir. Nous leur faisons confiance car c'est le seul moyen de vivre en parfaite harmonie avec nous-mêmes et nos concitoyens. C'est ça le truc, ça a l'air vrai. Et pourquoi ça a l'air vrai ? Déjà, il n'hésite pas. Exactement. La vérité n'existe plus. On peut aussi voir ça avec la publicité et certains de nos médias qui nous émeut de leurs histoires. On a aussi quelque chose d'intéressant sur ce film, c'est qu'il est assez avant-gardiste et anticipe notre présent actuel. Je le rappelle, ce film est sorti en 2016 et pourtant, je vois assez bien notre époque avec un président arrogant qui est hors du peuple et complètement impopulaire. Mais voyons, Macron n'est pas populaire. Depuis les sondages de ce news et de préfères veilles, il serait déjà en l'ice pour être un copain président pour cinq ans. Je connais cette théorie. Et puis avec l'arrivée de ces anti-birds, c'est carrément des gilets jaunes. Je ne pense pas qu'ils savaient ce qui se passerait, mais après avoir vu autant de déceptions sur les précédents présidents et la colère qui montait à chaque nouveau mandat, ça ne pouvait qu'arriver à une représentation d'un peuple qui se révolte et qui va de plus en plus dans la violence jusqu'à ce que la loi soit bafouée. Explosion ! Mais pas encore là, mais il y a cette limite qui va bientôt être franchie. Enfin bon, on a du Cyril Hanouna, du Netflix et de la télé-réalité. C'est bon, on oublie vite. Alors, allez. Disons qu'il nous fait un bilan de cette cinquième république qui ne peut plus se reconstruire, qui est à bout. Ouais, toi, regardez les discours de merlistes, c'est pas milistes ! Mais non, mais non ! Par contre, j'avais envie de m'amuser avec les motifs du déclinisme. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on entend sans arrêt parler de déclin pour ce pays. C'est un pays qui est toujours un petit peu irrationnel. Soit il est le plus beau ou soit il est le pire. D'ailleurs, pour cette réplique, j'ai décidé de déclarer la guerre aux banques. Je pense que tout le monde a deviné que ça reprenait évidemment cette phrase connue d'un grand orateur de la politique. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sacré Hubert, toujours le mot pour rire. What a jerk ! Bon, je rappelle quand même que ce film est une fiction, donc, oui, ça n'arrivera jamais. Tout ce que j'ai pu analyser, c'est qu'à la fin, qui c'est qui est de Byrd ? La Russie et la Chine. Sûrement pas des pays capitalistes. Bref, c'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est ce mouvement de caméra après la dernière phrase de Byrd où il aurait pu les abandonner. J'ai peur que vous m'en vouliez avoir pris une initiative perso. Il est vrai qu'il a retrouvé sa popularité, mais on ne sait pas si ce pays est resté une démocratie après son putsch. Il a changé, mais jusqu'à quel point ? Qui nous dit que ce n'est pas devenu une dictature et que cette fin en filmant les murs de l'Elysée nous laisse supposer qu'il y a un avis assez dramatique pour l'avenir de notre pays. Je suis lucide ! Donc c'est difficile de dire si c'est réellement une fin heureuse tout en se rappelant qu'à la base, c'est une comédie. Le principal gag de ce film, ce que j'avais essayé de mettre en place, c'est que ce n'était pas vraiment drôle. Et les références du réalisateur sont multiples. Mais les références qui sont vraiment le centre de ce film sont les films de Franju pour son ambiance lugubre et les films de Buniel pour l'aspect surréaliste et la critique de la société sur le pouvoir et la bourgeoisie. On a des mélanges donc assez extrêmes mais avec une certaine poésie dans les images. C'est un peu gros d'utiliser un mot pareil mais c'est ça en fait. C'est simplement le cinéma est quand même une industrie, c'est un marché et donc de faire des films qui soient un petit peu qui soient des farces en eux-mêmes parce qu'en fait ce qu'ils annoncent c'est pas tout à fait ce qu'on va trouver à l'intérieur. C'est une idée qui me plaît bien. Rien de te dire le titre Gaz de France c'est assez insolite. Gaz de France c'était une société une grande société française d'État et d'autant plus que je trouve Gaz de France beaucoup plus poétique que Engie par exemple. Et avec ce titre Forjar veut montrer une matière romanesque et mythologique qui constitue la principale ressource énergétique du pays. Invisible, impalpable mais capable de remplir tout l'espace. Il fait référence au sous-sol de l'Élysée. Mais moi j'y vois la représentation de la parole des politicards qui sont un énorme écran de fumée en nous cachant une certaine vérité et en nous embobinant avec leurs chiffres et leurs histoires à dormir debout. C'est comme une drogue qu'on arrête jamais de consommer. Ensuite ce film fait partie du genre de la politique fiction. C'est un genre qui dérive à la fois dans l'utopie et l'univers d'anticipation pour permettre aux spectateurs d'éclairer leur présent par l'imagination de l'avenir. Ça veut adopter une attitude réflexive sur la sphère politique en nous rappelant qu'on est exclu de ce milieu dépeint et qu'on n'a pratiquement aucune emprise sur ce dernier. Nous renvoyons ainsi à notre statut de simple spectateur du monde réel. Les gens s'envolent, prennent de la hauteur et shtac ! Les gens se retrouvent face au monde. Mais à la différence des autres projets de ce genre qui sont plus proches de notre vie réelle avec une ambiance assez sérieuse et naturaliste pour certains, lui est dans de la poésie et de la satire pure. Il y a même pour moi beaucoup de science-fiction avec son niveau moins 3 de l'Elysée et surtout son robot à l'intelligence artificielle joué par notre réalisateur. Le personnage de Darius qui est le comédien fétiche du réalisateur, Pierre Caron a créé une machine qui permettrait de réaliser un gouvernement juste basé sur de la statistique. Je crois qu'on en a déjà beaucoup ! Beaucoup ! Donc Piquetvier, oui c'est son nom, pourrait être le remplaçant d'un président de la République. Et puis c'est intéressant parce que ce film traite du remplacement du travailleur par des machines qui devraient être débattus au vu des évolutions technologiques. Mais bon, c'est pas le plus important chez nos hauts cadres. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il est traité au second plan et se conclut assez vite en montrant la défaillance de la machine. Il le montre plus pour une scène de comédie et c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir un développement intéressant sur la machine qui remplacerait l'homme. Notre époque est liée à la technologie plus que toutes les autres. Enfin bon, il le traitera mieux dans son deuxième film, Yves. Euh, Yves, c'est pas l'histoire d'un mec qui couche avec son frigo ? Alors, certes, mais il n'y a pas que ça. Yves est un autre film surréaliste du réalisateur, proche de notre réalité, mais assez imaginaires. Et alors que je trouve que pour Gaz de France, il y a certaines limites qu'il n'arrive pas à franchir, là, il dépasse toutes les frontières et va à des extrémités assez inimaginables. Et pour ce film, ce qui pourrait déranger le spectateur, c'est son rythme qui est assez lent. Pourtant, ça ne m'a pas dérangé parce que le temps était donné pour que ce soit un voyage sombre et sans retour. Bref, voilà, ça partit au niveau moins 3, après le discours de Bird, j'avoue qu'on tourne un peu en rond jusqu'au moment où ils sont sauvés. C'est comme s'il voulait montrer le temps latent en imaginant comment serait le lendemain après l'allocution de Bird. Ouais, là, ça m'a laissé un peu de marbre et c'était quand même du remplissage. Ça veut avoir des moments très contemplatifs, vu que c'est un premier film, c'est le point positif mais aussi le point négatif. Il veut montrer beaucoup de choses sur son cinéma et c'est pour ça qu'on sent qu'il y a des sujets qui ont vite été élucidés et aussi peut-être parce que le budget était limite. Donc, oui, je peux comprendre que ça ne convaincra pas tout le public. Et puis inciter des gens à voir des films politiques, c'est vraiment très compliqué. Mais je trouve qu'il y a une inventivité qui mérite d'être soulignée. Ce qui m'a surpris en cherchant des infos sur ce film, c'est que le réalisateur a essayé d'utiliser le moins de décors possibles. Un peu comme dans le théâtre avec une pièce de Samuel Beckett. Oui, tout ce que vous voyez a été fait à 88% en fond vert. Il a travaillé avec le directeur de la photographie Thomas Favel qui a bossé avec d'autres réalisateurs qui sont à la recherche d'un cinéma plus fantaisiste et non naturaliste avec une grande influence dans l'art contemporain. Et ce n'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils se sont retrouvés pour l'émission musicale Le Ben et Bertichaud. Mon Dieu ! Tout est lié ! Et c'est vraiment grâce à cette émission que Forger a pu trouver l'équipe qu'il lui fallait et qui était en osmose avec son art pour réaliser son premier film. Et avec cette envie de filmer tout en fond vert c'est surtout pour avoir une liberté sur la création des décors et de la lumière. Et comme le réalisateur n'avait jamais l'idée principale de la lumière et des décors ça a pu changer en cours de route entre le tournage et la post-production. Bon, il est vrai qu'à certains moments on ressent le fake mais ça ne détériore pas la vision du film. Ça donne même à cette fiction quelque chose d'irréel et de fantaisiste hors de notre temps et de notre monde. Et donc avec le recours que j'ai par exemple à des fonds d'incrustation en stylisant complètement l'Elysée et ses sous-sols imaginaires voilà j'essaie d'obtenir quelque chose qui peut-être à mon sens serait plus réel encore qu'un documentaire fait à l'Elysée par exemple. Et il y a autre chose qui rend ce film assez énigmatique c'est sa bande originale. Et bien évidemment celui qui a composé cette BO à ses Spaces n'est nul autre que Bertrand Burkala. C'est un musicien hors pair qui a l'air de venir d'une autre époque comme Catherine et Forjar. Comme quoi ils se sont bien réunis. En plus Forjar et lui se sont connus dans l'émission que j'ai citée plus tôt. Mais c'est pas vrai ça va pas recommencer. Et cette musique veut vraiment s'approcher de la synth wave pour nous faire ressentir le malaise ambiant de ce film et cet univers fictif et invraisemblable. Tout est fait pour que ce soit étrange avec un acteur singulier qu'est Philippe Catherine un réalisateur bizarroïde et un compositeur déroutant pour avoir quelque chose d'incommensurablement spécial. La musique à l'intérieur même du scénario à l'intérieur du récit. Alors c'est pas complètement un hasard c'est parce que ça m'intéresse aussi de faire des films où la musique joue un rôle dans le récit. Il faut arriver à décoder à la fois ce que cherche le réalisateur et ce qui est bon pour le film. Et parfois d'ailleurs ça coïncide pas nécessairement donc on peut enfin ce qu'on se dit tiens ça serait bien pour le film là il se trouve que tout coïncide mais donc il y a une première chose qui est quand même de bien comprendre le film de bien comprendre ce que cherche la personne à exprimer. Et avec tout ce que je vous ai dit est-ce que je vous le conseille ? En vrai c'est à vous de voir si vous décidez de dépasser votre limite du cinéma français et d'entrer en apesanteur. Comme je l'ai dit il n'est pas parfait mais il s'y dégage une telle sincérité dans son propos sa technique et ses acteurs que je ne peux dire que c'est un film à éviter. C'est plutôt un exemple de cinéma à suivre. C'est très exigeant mais ça vaut le coup de s'y plonger. Et comme disait mon père qui m'a donné ce petit jouet avant de partir à la guerre d'Indochine c'est avec la volonté qu'on peut réussir à faire de grandes choses et qu'un grand pouvoir implique de niquer sa race. Hep, 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 hep fous-toi pas de ma gueule ça vient pas une réplique de Souris 4 ça ? Tu mettrais en doute la parole de mon père qui est parti à la guerre mais tu n'as donc pas de cœur ? Ah ça suffit on arrête cette émission. Sur ce je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Avec Catherine je noue une petite mélodie pour nous remonter le moral. Je dis chante avec moi et ça ira bien Sur cette bonne vieille terre personne n'a la clé à quoi bon se complaire à se révolter si t'as plus d'oseille au lieu de critiquer découvre les merveilles de l'austérité la rigueur en chantant la rigueur en chantant la rigueur en chantant en chantant Coupé ! C'est dans la boîte. Ça devrait buzzer on va avoir des retours faites-moi confiance. J'ai juste un doute sur son prise de tête. Ah non non vous avez été très bon.